J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Honnêtement, cette élection présidentielle anticipée, j'ai l'impression qu'elle n'est pas celle d'Abdelmajid al-Boum. J'ai l'impression que la star, le personnage, celui qui a, qu'on le veuille ou non, qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime, qu'on lui trouve des défauts, ou qu'on estime qu'il est populiste, qu'il soit médiocre ou idiot, qu'il soit de bas niveau, qu'on ait de l'empathie ou de la sympathie, ou qu'on trouve ce personnage antipathique, il n'en demeure pas moins que le grand gagnant de cette élection présidentielle anticipée, apparemment, c'est Abd al-Qadr Bengrina. Abd al-Qadr Bengrina, il a bénéficié d'une exposition médiatique incroyable, il a été la star de la compagnie électorale, il a sillonné le pays, il a fait des meetings partout, il a rencontré, c'est la personnalité qui a le plus été sur le terrain. Il a été plus sur le terrain d'accord d'Abdelmajid al-Boum que toutes les autres personnalités politiques qui soutiennent Abd al-Majid al-Boum. Al-Abelkoum, vous avez bien compris que pour cette élection présidentielle anticipée, il y a eu une compagnie électorale qui doit s'arrêter dans deux jours. Al-Majid al-Boum, il y a eu une coalition de partis qui l'ont soutenue, Al-Mustakbel, Mouvement al-Binat, Abdelgrina, La Falan, Le Al-Andi, Taj, Taj, l'ancien parti d'Amarghoul, Fadr Jadid, Sout-e-Scheab, plusieurs parties, une dizaine de parties apparemment, pas apparemment, une dizaine de parties dont certains ne sont même pas connus, Al-Mustakbel, etc. ont soutenu Abd al-Majid al-Boum. Ces personnalités ont bénéficié donc de moyens importants, logistiques, financiers, etc. qui ont été mis à leur disposition, les animateurs, les principaux responsables de ces partis politiques qui ont soutenu, qui soutiennent Abd al-Majid al-Boum ont été bénéficiaires d'importants moyens et de beaucoup de facilité puisque l'Amarghoul et les autorités algériennes favorisent tout ce qui est soutien, tout ce qui s'apparente à un soutien ou à un encouragement en faveur du deuxième mandat qu'Abdel al-Majid al-Boum vous briguez. Les médias, leur mobilisation des réseaux sociaux, les salles de meeting, les moyens de transport, tout ça, le candidat Abd al-Majid al-Boum a eu énormément de facilité et d'avantage par rapport à ses concurrents Abd al-Hahili Hassan El-Jérif du MSP et Youssef Aouchich du FFS. D'ailleurs, c'est la première fois où je vois une élection présidentielle où il n'y a pas de critique. Abd al-Majid al-Boum n'a pas été critiqué. Normalement, dans une élection présidentielle, tes concurrents te critiquent. Ton bilan est mauvais, ton bilan est nul. Il n'a pas été critiqué. Hassan El-Abdel al-Hahili ou Youssef Aouchich n'ont pas du tout critique. Ils ont juste dit qu'il faut aller voter, qu'il faut barrer la route aux complotistes, aux ennemis du pays. Il faut voter, qu'il faut que le peuple vote pour que le prochain président soit légitime. Ce n'est pas ses concurrents. C'est la première élection, parce qu'en Algérie, il y a eu des élections. On n'est pas un grand pays de démocratie, on n'est pas la Suisse, on n'est pas l'Europe du Nord, on n'est pas un pays exemplaire en matière de démocratie. On n'est même pas encore le Sénégal ou le Ghana ou l'Afrique qui nous dépasse de loin au niveau de la culture démocratique. Mais il y avait des formes. Certains standards étaient respectés. En 2014, il y a des Benfli, il n'a pas qu'il Boutflika. Il critiquait son bilan, il critiquait son entourage. Louisa Hennon, elle critiquait de temps à autre. En 2009, il y avait aussi Abdel al-Hahili Boutflika, il était un peu critiqué. Et ouais, le Tepun est en train de, il risque de gagner, il va gagner, sans qu'il y ait la moindre petite difficulté. Je crois qu'on a un match de football arrangé. Il y a un adversaire contre lequel tu joues, il ne va même pas essayer de marquer un but, faire une attaque. Il va juste subir ou il va perdre 5 à 0. C'est terrible, c'est vraiment incroyablement idiot de la part du régime algérien. Tepun aurait été tout simplement victorieux et il va sortir vraiment, il va triompher. Il aurait été triomphalement gagnant s'il avait respecté au moins les apparences. Au moins, tu vas donner l'impression que tu n'as pas gagné, tu n'as pas forcé. Tu n'as pas violé la volonté populaire, tu n'as pas forcé le passage, tu as laissé tes concurrents exprimer. Mais tu as gagné à la régulière, plus ou moins à la régulière. Mais ce qui est total, c'est pour ça que je parle de Benglina. Benglina et Tepun et ses filles à voir. On va faire un point plus tard. C'est les ceux, l'entourage de Tepun qui ont pensé que Benglina, c'est pour eux un tremplin, c'est pour eux un outil de communication, de propagande puissante, c'est pour eux un soldat fidèle et dévoué qui est prêt à faire, à exécuter toutes les missions de suicide, c'est pour eux une arme qu'ils sont en train d'utiliser contre tous leurs adversaires. Tout cela est vrai. Benglina, la compagnie électorale, il a amusé les masses, il s'est fait une grande publicité, son électorat va s'élargir, sa popularité s'est nettement élargie, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens, qu'on le veuille ou non, ils aiment ça de l'hostile. Les personnalités qui déconnent, qui sont populistes, qui disent n'importe quoi, qui racontent tout et n'importe quoi. Quelquefois, ils placent certaines vérités. Qui m'a, je fais là, certains députés, qui sont populistes, dans la provocation, dans le buzz, ils étaient très populaires. Ils étaient très populaires. spécifiques. Misoum, rappelez-vous, Ta'amdiya, quand Tahar Misoum, il a bâti toute sa popularité autour de son art, de son verbe, de provoquer, de faire rire, de tourner en dérision, de blaguer. La politique est devenue un carnaval, est devenue une activité clounesque. Avec ces gens-là, la politique, et puis ils n'ont rien, ça existe dans les autres pays du monde. Ça existe ici en France, ça existe ici en Europe, ça existe aux Etats-Unis surtout. Même dans les plus grands pays démocratiques, il y a toujours des populistes qui utilisent, qui veulent tout le temps frapper, créer le buzz, attirer l'attention, faire des polémiques, pour gagner en popularité. C'est des gens très intelligents. Benglina le redroit après le 7 septembre, je crois qu'il sera la première menace pour l'entourage du Tebboune, parce que là, il est devenu puissant, il a une popularité, il est devenu légitime, c'est la personnalité politique qui attire le plus les projecteurs des médias, le plus la population qui roche pour la Benglina, parce qu'elle est intriguée, ils sont curieux. C'est devenu une bête de scène, une bête de cirque plutôt. Dans un cirque, il y a un chat, il y a un tigre, etc. Ce sont des spectacles qui attirent la foule, qui suscitent la curiosité des foules. Un véritable animal politique. Et d'ailleurs, Benglina, il le dit d'ores et déjà, il a fait des révélations inquiétantes qui confirment mon pronostic, qu'après le 7 septembre, il ne va pas rester un éternel soutien de Tebboune. Il ne compte pas rester un chien qui est fidèle à Abdelmajid Tebboune. Il veut tracer sa propre voie, il veut travailler pour ses propres ambitions. Et Benglina le confirme de jour en jour qu'il se voit être le prochain président de la République, qu'il veut être le prochain successeur de Tebboune, qu'il veut être, en tout cas, si ce n'est pas le prochain président, celui qui sera un arbitre ou qui va jouer un rôle important dans la désignation du prochain président. Il est en train de devenir un acteur politique de premier plan. Qu'on le veuille ou non. Vous voulez aller populiste encore une fois, vous voulez aller idiot, vous voulez aller mérboul, vous voulez aller tout ce que tu veux. Mais quand il est là, il a une popularité, il a une influence sur les masses populaires, le régime Tebboune lui a donné, et le régime Tebboune lui a servi de tremplin. Finalement, c'est Benglina qui utilise Tebboune et ce n'est pas Tebboune qui utilise Benglina. Tout cela, on va l'analyser plus tard. Mais je vais vous montrer une séquence de Benglina qui veut te dire et qui explique ce qui va se passer, ce qui risque de se passer après le 7 septembre, au lendemain de la réélection de Tebboune, au lendemain de sa reconduction pour un deuxième mandat. Je vous parle au Benglina. La parole est à l'autre. La parole est à l'autre. Et je vous demande non c'est comment. J'ai donné une parole. Pour aller plus, Il nous a fait un h fire. La chemin ta de Jézyère ont très bien euppet. La chemin ta de Jézère est pendant un soirée, on a remélié. Il nous a été un jour. Il nous a remélié. On a remélié. Mais des Jézérues, pas à films, naar fi du Afterlla 봐요. Ce que dit Bengayana, c'est quand même incroyable. Il le dit, je traduis pour les francophones, « Mes amis, chers amis, nous sommes unis uniquement jusqu'au 7 septembre. Après le 7 septembre, chacun reprend ses militants, chacun reprend son chemin et chacun repart ou revient d'où est-ce qu'il vient et chacun travaille pour son propre compte. Il n'y aura pas d'unité de ces partis, de ce mouvement, il n'y aura pas une coalition présidentielle qui sera derrière le deuxième mandat qui va porter ou défendre Abdelmajid Tubboun. » Il était dans un meeting, c'était hier. Il était à Abdelika, hier ou avant-hier. Il était à Abdelika, où l'esprit a affirmé ses propos qui ont d'ailleurs dérangé, qui ont d'ailleurs intrigué, puisque dans l'assistance, il lui a fait la remarque, il lui a dit « Mais attention, nous, comme le dit Tubboun, on est unis autour de l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous fédère. » Il lui a répondu « Oui, effectivement, l'Algérie nous fédère, mais l'Algérie nous a toujours fédérés, elle ne va jamais nous séparer, mais chacun a ses convictions, chacun a son parole, chacun a ses militants. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Pourquoi une telle prise de parole, aussi significative, aussi éloquente, aussi lourde de sens et de signification politique, à trois, quatre jours avant la fin de la campagne électorale, et à pratiquement une semaine du début, à moins de six jours, à six jours pratiquement, du scrutin présidentiel du 7 septembre. Après le 7 septembre, « Chacun reprendra son chemin et continuera à creuser ou à faire son petit chemin dans la politique, indépendamment de cette allégeance à l'égard de Tubboun. » Il n'y a pas, donc, d'allégeance absolue à l'égard de Tubboun. C'est ce qu'il dit. « Ne me voler pas ma base militante. » Il a adressé ce message au coordinateur de la campagne électorale d'Amin Majid Tubboun, qui est le ministre de l'Intérieur, Brahim Raad. Brahim Raad qui va redevenir ministre de l'Intérieur à partir du 4 septembre prochain, comme on l'a déjà dit, comme on l'a déjà précisé, avant même le jour de l'organisation du scrutin présidentiel, qui est le 7 septembre. Et le ministre de l'Intérieur, c'est l'autorité de l'État. Donc, Ben Grina, il est très intelligent, ce monsieur. C'est pour ça qu'il est dangereux, parce qu'il sait comment faire de la politique. Il utilise le buzz, le rire, la polémique, le ridicule, le clownesque, l'humour, tout ce qui peut caresser à la population, tout ce qui peut plaire à la population, ce qui peut lui faire oublier ses soucis du quotidien. Où il sait adresser des messages politiques. En ce moment, officiellement, Ben Arouche, il n'est pas en train de critiquer. Il parle au coordinateur, au directeur de campagne, qui est ministre de l'Intérieur. Donc, il adresse un message à l'autorité de l'État. Après le 7 septembre, moi, je redeviens indépendant. Je n'appartiens pas à Thiboune. Je vous ai juste soutenu. Pour le 7 septembre. On est là, il l'a dit. On est là. Il l'a dit à Balikafi, maintenant, dans cette intervention. Nous sommes là pour un candidat. Pour le soutenir. Mais pas plus. Mais pas pour soutenir un programme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de valeur. Il ne partage pas des valeurs communes. Et ça, c'est inédit dans l'histoire. Parce qu'en Algérie, les chefs, dans le 4ème mandat, il y avait une coalition présidentielle. En 2009, toujours, Bouti Flaqal avait une coalition. Il y avait des partis politiques qui constituent une coalition. Après les élections, la coalition, c'est elle qu'on va retrouver au pouvoir. Elle est restée unie. Elle est restée plus ou moins harmonieuse. Mais là, il n'y a pas de coalition autour de Tabboun. Nous sommes là parce que nous avons, nous avons, nous sommes... Comme s'il disait, nous étions obligés de soutenir Tabboun pour qu'il reste pendant le 2ème mandat. Mais il n'y a pas de consensus. Il n'y a aucun consensus. Pourquoi Bégaïla dit cela ? Parce qu'il sait très bien que Abdel Majid Tabboun ne va pas rester longtemps. Il ne pourra peut-être pas terminer son 2ème mandat. Il est âgé, à 79 ans. Donc, il se dit que dans 2-3 ans, la succession de Tabboun va se poser. C'est-à-dire qu'il est possible de ne pas attendre la fin du mandat de Tabboun pour que sa succession, pour que son départ du pouvoir soit acté. Donc, au même 3 ans, il va dépasser les 81 ans. Tabboun est fatigué. Il est malade. Il souffre toujours des séquelles de la COVID-19. Et puis, la vieillesse, c'est biologique. L'épreuve du pouvoir va le fatiguer encore davantage. Donc, son 2ème mandat risque d'être beaucoup plus court que prévu. Ben Gréna, lui, il a 62 ans. 62 ans. Il est jeune. Jeune, malheureusement. Il a 60 ans où il est jeune. Jeune par rapport à l'âge moyen de la classe dirigeante algérienne. Jeune par rapport à Shengriha, 79 ans. Par rapport à Tabboun. Par rapport à Saleh Goudjil. Plus de 93 ans. Par rapport à d'autres dirigeants qui sont âgés de plus de 80 ans. Plus de 70 ans. Pas mal de ministres, etc. L'actuel premier ministre, ils sont âgés de 73, 74, 75 ans. Donc, lui, il est jeune. Lui, il pense à l'avenir. Il n'a pas soutenu Tabboun parce qu'il est convaincu par Tabboun. Il n'a pas soutenu Tabboun parce qu'il aime Tabboun. Il a soutenu Tabboun parce qu'il sait qu'après, le 7 septembre, il y aura une situation politique qui lui sera entièrement favorable. C'est quoi cette situation politique ? Crise de succession. Une obligation. Mais même pas une crise. Une obligation de préparer la solution de Tabboun. Deux. L'entourage de Tabboun n'a pas de parti politique. Tabboun n'a pas de parti. Il n'a pas un appareil politique. Il est candidat indépendant. C'est les partis qui le soutiennent. Sauf que, au-delà de Tabboun, quand il doit partir, il ne va pas laisser un parti politique. Il ne va pas laisser un appareil politique. Ce sera comme le Bouddou, il va laisser un entourage. Sauf qu'un entourage, sans appareil politique, sans organisation de masse, sans des institutions de l'État à leur service, il ne va rien. L'entourage de Tabboun, ils sont forts, ils sont puissants en ce moment. Parce que Tabboun est président. Mais il doit faire un président de l'Émirat. Tabboun est émirat. Ça a une séquence. Il est obligé de partir. Là, il va affaiblir. Il va s'affaiblir. L'entourage de Tabboun ne va rien valoir. Il ne va rien valoir. Béglina, il a un parti. Il a une popularité. Il a maintenant une notoriété. Il a amusé les masses. Au sein de la population argénienne, des personnes qu'il adopte, qu'il le trouve sympa, qu'il leur fait rire. Peut-être qu'il ne l'aime pas parce qu'il n'est pas aimé, mais il est connu. Et en politique, on le sait très bien. On n'a pas besoin d'être aimé pour arriver au pouvoir. Hitler est arrivé au pouvoir. Il n'a pas été aimé non plus. On a un fleuve allemagne. Il a un draké dans un pays qui est malangé où le niveau de conscience politique est nettement encore extrêmement médiocre. Béglina, lui, il a un parti. Il a des partisans. Il fait des alliances. Donc, il leur dit directement ce message. Et pourquoi il le dit maintenant ? Parce qu'après le 7 septembre, il y aura beaucoup de problèmes. Le deuxième mandat de Tabboun, ce n'est pas un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Tabboun et son entourage devront gérer les problèmes économiques du pays. Ils devront gérer les problèmes sociaux. Une population qui s'approche du 50 millions. Le chômage élevé. L'inflation élevée. La pauvreté qui augmente. En plus, les problèmes internationaux. Les problèmes à la frontière du Mali. Les situations de quasi-guerre. Les problèmes avec la Libye. Les situations de menaces avec la percée du maréchal Haftar. Les ingérences étrangères. La Tunisie qui est dans une situation de faillite et en extrême difficulté. Le problème avec le Maroc autour du Sahara occidental. Les mauvaises relations avec les grandes puissances qui aiment la France. Des relations instables. Les mauvaises relations avec les puissances régionales importants qui mènent les Émirats arabes unis. Donc, Benglina sait très bien que le cadeau, que le pouvoir, le deuxième mandat, c'est un cadeau empoisonné. Je dirais même que Benglina était intelligent. Il a fait ce qu'au bout de l'éclat a fait dans les années 90. Et lui-même, parce que Benglina, il était le concurrent de Toboun. Il est censé normalement, le concurrent ancien encore une fois, depuis 2024, le challenger. C'est pas normal d'être concurrent en 2019. Et en 2024, tu es le partisan de ton concurrent. En fait, cette idiotie, ce qui peut paraître comme une idiotie, c'est de la part de Benglina, une ruse, vive. En ce moment, je ne vais pas prendre le pouvoir maintenant. D'avoir un khalta, dégâf le Mali, où il va encaisser tout ça. La casse, les échecs, dans 3-4 ans. C'est la situation qui va s'aggraver sur le plan économique, géopolitique et diplomatique. Les Algériens et les Algériens vont juger qui ? Ils vont juger Toboun et son entourage. Ils ne vont pas critiquer, ils ne vont pas juger Benglina. Je n'étais pas au pouvoir. J'ai soutenu un homme, il m'a donné des engagements. Il n'a pas respecté ses engagements. Je regrette. Il va se présenter lui-même. Quelqu'un a... Moi, je vais faire mieux que Toboun. Je peux faire mieux. C'est ça, le message. C'est qu'il est en train de préparer... Benglina, il prépare les partisans de Toboun et son entourage. Il va prendre ses distances après le 7 septembre. Et qu'il n'approuvera pas tout leur choix. Qu'il n'est pas obsécut. Et qu'il ne sera pas le Ammar Saïdani. Parce qu'on a réveillé un peu. On a un petit Ibn Grina. Parce qu'il a parlé dans son Édipé. Les personnes qui habitent à l'étranger. Les youtubeurs, les cyberactivistes qui habitent à l'étranger. Et qui le critiquent. Et qui essayent de le... Qu'est-ce que c'est ? Qui essayent de le... Qui remettent en cause, Yanné. Sa légitimité, sa crédibilité. Voire même son intelligence de cours. Benglina, on a beaucoup dérangé. Qui connaît le Bel-Li Ammar Saïdani. C'est-à-dire, une poupée. Un... Il va se jeter. Ammar Saïdani, on a bien vu. Ammar Saïdani, il a disparu. Ammar Saïdani, il est dans les poubelles de l'histoire. Mais le système de l'Etat s'est effondré. Justement, Benglina ne veut pas être l'Ammar Saïdani de Taïbani. Il sait que le système Taïbani va disparaître tôt ou tard. Il va s'effondrer tôt ou tard. Il va être appelé à être remplacé. Il est appelé à être remplacé tôt ou tard. Donc, il ne veut pas griller. Il a dit, il a déjà soutenu cet homme. La souveraineté nationale. Il y a des problèmes sécuritaires. Il y a des problèmes de menace contre le pays. On l'a soutenu pour le deuxième mandat. Mais après, chacun sa route. Chacun trace sa route. Et la route que Benglina veut tracer, il veut la tracer indépendamment de Taïbani, indépendamment de son entourage. Il voudra peut-être partager le gâteau. Il va garder, conserver une influence. Il maintiendra une alliance avec Taïbani. Mais au moment donné, il sera totalement contre l'entourage de Taïbani. Parce que ce discours, ce message ne s'adresse pas à Taïbani. Taïbani, on sait tout ce qu'il ne fera qu'un deuxième mandat. Peut-être même la moitié d'un mandat et pas plus. Ce message s'adresse à son entourage. Ne comptez pas sur moi pour choisir le successeur que vous voudrez pour Taïbani dès maintenant. et rester au pouvoir après Taïbani. Après Taïbani, une page sera tournée. D'autres événements vont avoir lieu. Et Benglina a l'ambition d'être parmi les personnalités qui voudront conquérir le pouvoir et écrire justement cette page de l'après Taïbani.